La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce vendredi. Dans Réumé Quotidion, réduction du coût de la vie, l'État baisse les prix des denrées. Une baisse de 15 francs appliquée sur le prix de la baguette de pain. 100 francs sur le litre d'huile, 40 francs sur le riz brisé non parfumé, 50 francs sur le kilogramme de sucre. A la passisse du journal du groupe Promoconsulting, le nouveau gouvernement a annoncé ce jeudi la baisse de certaines denrées de première nécessité, ainsi que les prix du pain, du sucre cristallisé, de l'huile raffinée, de la tonne de ciment et du riz brisé non parfumé ont été revus à la baisse. Le gouvernement a également annoncé l'affectation du foncier de Mourcatre, ainsi que d'autres sites à des promoteurs immobiliers. Prix de consolation, nous dit l'observateur, sur les denrées de première nécessité. Les acrobaties de l'État, les compromis des acteurs, les inquiétudes également des boulangers et les réserves des commerçants. En tout cas, les consuméristes restent sur leur fond, selon Walfu Quotidion. Toujours concernant la baisse des prix des denrées, prix du riz, du sucre, de l'huile, du ciment, entre autres. Baisse de tension, dont baisse bille au jour, une subvention de 53 milliards. Les prix en vigueur après la tabaski. Diomai réaffecte Mourcatre à d'autres promoteurs. Le retour de la Sona 10 pour contrer les spéculateurs. Surprise, le gouvernement va appliquer la TVA sur les activités numériques le 1er juillet. Si les prix des denrées ont baissé, ce n'est pas le cas pour le transport interurbain. Welfu Quotidion nous fait savoir qu'il y a une hausse substantielle des tarifs en cette veille de tabaski. Pendant ce temps, guerre du Maganès, les noms dits d'une sale affaire, selon le journal Enquête. Après avoir saisi les autorités judiciaires, les Indiens ont quitté le Sénégal. Les raisons de la plainte déposée par l'un des actionnaires, Les victimes collatérales dans cette guerre entre géants indiens, 140 conteneurs de 40 pieds remplis de Maganès, ont été saisis par les enquêteurs. Cependant, Libération revient sur les projets GTIA et Sangomar. Petrocen a emprunté 884,99 millions de dollars aux trois opérateurs. Les prêts consentis auprès de Woodside, BP et Cosmos seront remboursés à partir des revenus de Petrocen, issus de la vente du pétrole brut et du gaz. Rune People s'intéresse cette fois-ci à Satou Bambi. Cet artiste aux multiples talents brille dans trois domaines, avec une rare maîtrise et une exigence sans faille. La musique, la mode et le théâtre, originaire de Libreville, elle a finalement osé se lancer en 2021. Mais son courage ne serait pas là car elle navigue avec aisance entre afrobeat, jazz et musique contemporaine africaine. Unique au sein d'un groupe, Satou Bambi possède également une intelligence surprenante grâce à ses études en sciences politiques. En sport, stade le quotidien du sport, pépite de la saison en France. Le lion, l'ami de Camara dévore tout dans une lambe face à Adafas le 30 juin. Gouilly, victoire aux descentes aux enfers. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.